Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre dédié à l'utilisation de l'outil de détection de plagiat Compilatio. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer et paramétrer le plugin de détection Compilatio dans une activité devoir sur Moodle. Pour cela, rendez-vous dans votre espace de cours Moodle, activez le mode édition, puis cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource. Sélectionnez l'activité devoir. Nommez votre activité devoir, puis ajoutez une description, par exemple une consigne. Vous pouvez choisir que cette description s'affiche ou non sur la page du cours. Apportez des fichiers complémentaires si vous le désirez, puis paramétrez les dates de remise souhaités. Vous pouvez également activer un rappel pour l'évaluation. Vous devez désormais paramétrer le format dans lequel vous souhaitez que vos étudiants et étudiantes remettent leur travail. Dans cet exemple, nous sélectionnerons des remises de fichiers. Vous pouvez choisir le nombre, la taille et le type de fichier que vous désirez imposer à vos étudiants et étudiantes. Dans la section type de feedback, vous avez la possibilité de paramétrer comment vous désirez faire un retour à vos étudiants et étudiantes sur leurs travaux. Par défaut, le feedback par commentaire et l'annotation PDF sont sélectionnés. Dans les deux sections suivantes, vous avez la possibilité d'indiquer comment les étudiants et étudiantes remettront leur travail. Vous pouvez ainsi choisir différentes options, telles qu'offrir aux étudiants et étudiantes plusieurs tentatives de soumission, ou encore la remise de travaux en groupe. Il est également possible de paramétrer les notifications afin d'être alerté lors de la remise d'un travail ou en cas de retard. Dans la section notes, vous pouvez déterminer le barème et la méthode d'évaluation pour lesquelles vous désirez opter. Les réglages courants, restrictions d'accès et achèvement d'activité sont également paramétrables, comme dans toute activité intégrée dans votre espace de cours modèles. Nous arrivons désormais à la dernière section. Cette dernière nous permet de sélectionner l'option de détection de plagiat par compilation. Pour autoriser la détection, sélectionnez « Oui » puis déterminer comment et quand vous désirez lancer les analyses. En choisissant « Programmer », vous avez la possibilité de planifier une date d'analyse. Un calendrier d'affluence s'affiche alors. Nous vous encourageons à utiliser un créneau de faible affluence, qui apparaît sur le calendrier en vert. Vous pouvez par exemple choisir de lancer les analyses à une date déterminée. Dans notre exemple, nous choisirons le soir du délai de remise. Admettons ainsi que nous attendons de nos étudiants et étudiantes un rendu au 6 octobre à 18h au plus tard. Nous pouvons aisément lancer une détection le 7 octobre à minuit. Par défaut, le pourcentage de similitudes n'est pas visible par les étudiants et étudiantes. Vous pouvez choisir de modifier cette option. Vous pouvez également déterminer les seuils de similitudes en fonction d'un pourcentage déterminé. De façon automatique, un pourcentage de similitudes allant jusqu'à 10 % apparaîtra en couleur verte, jusqu'à 25 % en couleur orange et au-delà de ces 25 % il apparaîtra en rouge. Nous attirons votre attention sur la taille maximale des documents acceptés par compilation. En effet, cet outil accepte jusqu'à 20 mégaoctets maximum, alors que l'activité devoir peut permettre un dépôt allant jusqu'à 50 mégaoctets. Nous vous conseillons ainsi d'encourager vos étudiants et étudiantes à réduire au maximum la taille de leurs documents, en compressant par exemple les images, afin de ne pas dépasser ce seuil. Une autre solution serait de restreindre la taille des dépôts directement depuis les paramètres de votre activité devoir, sous l'onglet « Type de remise ». Vous pouvez ainsi paramétrer une remise de fichiers de 20 mégaoctets maximum, afin de prévenir tout dépassement. Il vous suffit désormais d'enregistrer pour voir s'afficher votre activité devoir dans votre espace de cours. Pour en savoir plus sur comment consulter et interpréter les résultats des analyses programmées, nous vous invitons à visionner le chapitre 2 dans une prochaine vidéo. A très vite !